bonjour à tous aujourd'hui pendant cette période de confinement je suis dans mon jardin donc il faut évidemment s'adapter avec les bruits de l'extérieur donc on va entendre peut-être des gens qui jouent des enfants qui jouent ou d'autres bruits voilà veuillez m'en excuser alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui pendant cette période vous voyez il ya le coq qui chante de quoi va-t-on parler on va parler d'un arbuste merveilleux le magnolia alors le magnolia fait partie de la famille des magnolia c'est assez facile à retenir puisque magnolia magnolia c savez vous d'où vient le nom de magnolia il vient de monsieur pierre magnol qui était un botaniste français qui n'est malheureusement plus là et et qui étudiait les variétés de magnolia alors pour la petite histoire on a derrière moi pas devant moi derrière moi un des arbustes les plus vieux du monde puisqu'on a retrouvé des fossiles avec des fleurs de magnolia des fossiles qui datait de plus de 95 millions d'années donc c'est vraiment un arbuste très connu il vient d'où cet arbuste il vient de chine du japon alors c'est un peu comique pendant cette période de confinement que je vous parle justement de la chine mais savez vous que les chinois utilisent l'écorce comme médicament donc c'est une plante médicinale à juste titre et pour l'atout maintenant on va pas parler du covid 19 aujourd'hui on va rester sur notre magnolia on parle des feuilles les feuilles pour le moment sont insignifiantes parce que les fleurs arrivent avant les feuilles ici on voit tout doucement que les feuilles commencent à pousser puis après vous aurez des jolies feuilles alors si vous voyez que votre magnolia ne va pas très bien vous pouvez lui donner de l'engrais au printemps et si vous voyez qu'il ne va vraiment pas peut-être à cause du sol le magnolia aime les seuls acides c'est à dire que si vous le plantez près d'un sapin vous lui rajoutez des écorces de sapin ce sera parfait pour lui si vous voulez planter un magnolia plantez le à l'automne par contre si vous voulez le tailler pour ne pas qu'il devienne trop imposant tailler le bien entendu après la floraison on ne taille pas avant la floraison on va parler un peu plus de la fleur alors cette fleur est parfumée elle sent légèrement le citron donc si vous venez plutôt en soirée vous sentirez son doux parfum alors il faut aussi parler de cette fleur qui est composée de 6 à 9 tépales alors qu'est ce que c'est une tépale des tépales ce sont l'addition des cépales et des pétales donc quand on regarde une fleur composée de cépales et de pétales et bien on parle de tépales au niveau des variétés maintenant il existe plus de 100 variétés donc moi malheureusement je ne connais pas la variété de mon magnolia je vous mettrai sous la vidéo une liste avec des tas de variétés intéressantes pour votre jardin et bien voilà la vidéo est terminée toujours avec les petits bruits du jardin les pleurs d'enfants c'est ça le confinement alors je vous je vous dis merci d'avoir visionné la vidéo et à très vite je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo